On peut dire que c'est faux maintenant, puisque nous avons vraiment justement dans les notes de la DEP, direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, on a une étude comparée sur 5 ans de suite des résultats à ces évaluations nationales. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les écarts de résultats entre les élèves de REP+, et les autres, soit se maintiennent, soit s'aggravent. Pour 5 items sur 7, en français, en CE1, on a des écarts qui s'aggravent. Ça veut dire que se concentrer sur des fondamentaux, entre guillemets, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça ne permet pas d'avoir une entrée des apprentissages culturels, quoi, et une entrée sur l'ensemble des savoirs à construire, de se limiter à ces items, là, par le pilotage, par les évaluations, et donc de se concentrer sur les fondamentaux. Finalement, ça appauvrit l'enseignement et ça appauvrit ce que les élèves construisent comme savoir. Donc le résultat, c'est que ça creuse les écarts. Merci. 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 Merci.